C'est maintenant l'heure attendue du débat. Un duel très politique, très direct, puisque celui que nous accueillons maintenant est un filloniste de la première heure et le bras droit de François Fillon. Oui, il est aussi président du groupe Les Républicains au Sénat. Il va faire son entrée. Oui, Thierry. Ah, voilà. La porte s'ouvre. Et c'est Bruno Retailleau qui va nous rejoindre. Bonsoir, M. Retailleau. Bonsoir. Bonsoir, Bruno Retailleau. Quelles sont vos questions à Emmanuel Macron ? J'en ai beaucoup et j'espère qu'il y répondra succinctement. Voilà, parce qu'il a beaucoup de talent. Vous lui posez des questions, mais souvent il s'échappe dans la réponse. Je voudrais pour commencer, parce qu'il est peut-être un peu tard... C'est aussi succinct et direct que vous. Assurez-vous. Je vais être très direct. Et je voudrais commencer par un trait d'humour, par une petite histoire. Ça va détendre les téléspectateurs. On peut en donner de l'émission. C'était chez moi en Vendée. C'était un week-end et j'accompagnais à l'époque mon grand-père qui m'apprenait à chasser. Et à un moment donné, il y a un vol de Bécassine. Je vise, je tire et je loue. Et mon grand-père, ensuite, me dit, mon petit, méfie-toi à la Bécassine. C'est difficile à attraper parce que ça vole en zigzag. Alors je te donne un conseil. Quand c'est dans le zig, il faut tirer dans le zag. Et je trouve, à travers ce trait d'humour, que vos positions successives sur de nombreux sujets, les récits, on n'en a pas parlé, mais aussi le service national, où vous avez changé de pied, souvent, eh bien ça évoque un peu pour moi ce vol de ces oiseaux des Bécassines de bonne enfance. Alors, on a... Attendez, attendez ! Ça n'a rien à voir avec une Bécassine, vous avez peut-être plié de l'œil, mais je vais vous aider à retrouver la trajectoire. Eh bien moi, la trajectoire, je vais vous la donner. Sur Notre-Dame-des-Landes, je voudrais comprendre parce que vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises. Oui. Devant une grande association, le WWF, qui est une ONG environnementale, vous avez dit, je suis contre. Non. Trois semaines après, le 9 février, trois semaines après, devant la Fédération des Travaux Publics, vous avez dit, je suis contre. Et là, vous dites, il faut un médiateur. Ce que je veux vous dire... Laissez-moi poser la question. Allez-y, pardon. Et vous allez y répondre, précisément. Vous avez réclamé la nomination d'un médiateur. Mais en réalité, il y a déjà eu une commission du dialogue. Et les zadistes, ils n'ont pas voulu discuter. Parce que les zadistes, ils sont des ultra-violents, ils attaquent des gendarmes. Ils terrorisent les Nuret. Donc, je me demande bien comment vous allez les évacuer. Donc, est-ce que vous évacuerez ou pas ? C'est une question qui est très précise. Alors, elle est très précise, je vous remercie. Je n'ai jamais dit que j'étais contre. Vous vous trompez. C'est pour ça que vous avez vu que c'est une mécanine. Mais c'était un autre vote. Non, non, non. C'était le 9 février. Je peux vous en retracer. J'ai été devant Mediapart, qu'on a vu tout à l'heure. Où tous les gens... Parce que si vous me donnez le sentiment que je traite des clientèles. Tous les gens qui étaient chez Mediapart étaient absolument cons de ce projet. J'ai dit, il y a eu un vote. Il faut le faire respecter. J'ai dit à WWF, simplement, la méthode. Je suis rentré dans la méthode. Et j'ai dit, sur ce sujet, on voit bien qu'il y a un problème d'ordre public. Et que les gens disent, on n'a pas regardé toutes les alternatives. Donc, un, il y a eu un vote. Mon souhait, je vous le réitère ici, très clairement, c'est de le respecter. Donc, de le faire. Donc, de le faire. Deux, si c'était si simple. Ce projet, il date de quand, Bruno Retailleau ? Il date de quand ? Le Valéry Giscard d'Estaing, de mémoire, si ce n'est pas avant. Mais vous le savez bien. La déclaration d'utilité publique, vous le savez de quand, elle date de 2008. Et les travaux devaient commencer à la mi-2012. Et donc, pourquoi ça n'a pas accéléré ? Parce que c'est plus compliqué qu'un claquement de doigts. Et vous le savez très bien. Il faut de l'autorité. Pendant 5 ans, il y a eu un Premier ministre que vous soutenez. Il a été là. Il n'a pas non plus fait accélérer les choses. Parce que, tout simplement, tout simplement, parce que la date de début des travaux devait se faire à la mi-2012. Et que la mi-2012, c'était après l'élection présidentielle. Il faut aller au bout des recours. Je dis, je vais être très clair. Un, je ferai respecter le vote. Les recours sont terminés. Ça y est. Il y a les recours européens qui continuent, vous le savez. On a 170 décisions de justice favorables. Et donc, un, il y a eu un vote. Vous vous êtes exprimé très clairement. D'ailleurs, c'est consensuel. La maire de Nantes était aussi comme vous pour. J'ai dit, mon souhait, c'est de le faire respecter. Deux, il y a une situation d'ordre public sur le terrain. Impossible. Alors, on cède au chantage. Pardon ? On va céder au chantage. Non, pas du tout. Vous avez nommé un médiateur. Non, mais attendez. Vous avez nommé un médiateur. Vous me laissez répondre. Vous réécutez les hadistes ? Non. Non, je nomme un médiateur parce que je pense que ça peut faire descendre la pression. Mais je le nomme pour 6 mois maximum. Et à l'issue de ces 6 mois, je ferai évacuer la zone avec les forces de l'ordre qui s'imposent si on n'a pas réussi à faire baisser la pression. Simplement, moi, je ne suis pas un tartarin de Tarascon. Vous savez, c'est facile. Les gens qui arrivent, qui disent, bravage, sabre au clair, moi, j'ai tué le lion en Afrique. Ils n'ont jamais rien tué. On les connaît. C'est les mêmes qui disaient que l'État était en faillite, vous savez, il y a 10 ans. Donc, c'est facile de dire, moi, j'irai, j'enverrai l'armée. Allez faire un 6-20 puissance 10 parce que c'est ça. Donc, moi, j'arrive. Je regarderai la situation. Dans le public, j'essaierai d'apaiser les choses. Je crois au dialogue. Je pense qu'on peut les apaiser en 6 mois. Si je n'y arrive pas, je prendrai mes responsabilités parce que je ne suis pas, vous connaissez mon tempérament, j'ai été peu de temps ministre. Mais moi, j'ai toujours mis mon énergie à faire plutôt qu'à durer. C'est ce qui me différencie de certains. Alors, j'espère que c'est votre dernier mot. J'espère que c'est votre dernier mot. Mais j'en prends l'engagement. Très bien. C'est de faire respecter ce vote. J'espère que vous n'en changerez pas. C'est de le faire avec ma méthode et je n'en ai jamais changé. Justement, sur ce point et sur cette méthode que je trouve souvent flottante, qui est un peu la marque aussi de François Hollande. C'est normal parce que vous n'êtes pas mon principal soutien. Je pense que sur cette méthode, qui est la marque de fabrique un peu, qui est votre marque de fabrique, qui est la marque de fabrique de François Hollande. Mais je ne suis pas plus fabriqué par François Hollande que vous êtes fabriqué par Philippe de Villiers. Écoutez, François Hollande a dit un jour, dans un livre, fait par deux journalistes du Monde, Macron, c'est moi. Et je pense qu'effectivement, cette ligne du « je suis ni pour ni contre », bien au contraire d'ailleurs, on l'a vu s'étaler pendant toute l'émission. Il y a une autre marque de fabrique de François Hollande, c'est les semblants de réforme. Je voudrais prendre un exemple. C'est la réforme des retraites. Vous nous dites « je vais faire une réforme des retraites, je vais faire un système à points ». Pourquoi pas d'ailleurs ? Simplement, ce que vous oubliez de dire, c'est que si vous ne repoussez pas la durée, notamment l'âge légal pour le départ en retraite, vous ajusterez soit les cotisations à la hausse, soit les pensions à la baisse. Alors que ferez-vous ? Alors, je vais être très clair. Un, pendant ce quinquennat, on n'a pas besoin, en termes de soutenabilité des retraites, de le faire. Pardon. On n'a pas besoin, en termes de soutenabilité des retraites, de le faire. On n'a pas besoin. Donc, ce que propose François Fillon, c'est de faire, pour la troisième ou quatrième fois, la même chose que ce qu'on fait depuis des décennies. C'est-à-dire d'avoir désacrifié ceux qui sont... Je vous demande ce que vous, vous devriez faire. François Fillon, en 2010, a sauvé le régime de retraite par répartition. Maintenant, qu'est-ce que Emmanuel Macron ferait ? Pas Macron, Macron. Macron, oui. Je vous dis, on se connaît assez. Je vous dis, dans les cinq années qui viennent, la priorité, ça n'est pas de faire un nouvel ajustement qui consiste à décaler l'âge de la retraite. Donc, moi, dans les cinq ans, je ne bougerai pas cet âge-là. Par contre, quel est... Non, non, mais je vous réponds... Chaque année, chaque année, nous gagnons en espérance de vie. Vous m'autorisez à vous répondre, Bruno Retailleau. Vous m'autorisez à vous répondre, bien sûr. Allez-y. Par contre, aujourd'hui... Mais rapidement et précisément. Mais attendez, vous êtes un instituteur ou vous êtes un débatteur ? Vous avez pris le temps de poser la question, je vais prendre le temps de vous répondre. Mais non, mais allez-y. C'est un sujet important. Allez-y. Allez-y, il vous répond. Par contre, le problème de notre système de retraite, c'est que plus personne n'a confiance. Après les trois ou quatre dernières réformes... Ce n'est pas un problème de confiance. Si vous m'interrompez tout le temps, on mettra du temps. Un, les jeunes n'ont plus confiance dans le système de retraite. Deux, il est injuste. Et vos réformes, elles n'ont jamais réglé le problème des 37 caisses de retraite et des régimes spéciaux. Donc moi, je propose enfin la réforme profonde qui consiste à refonder notre système de retraite et à dire je mets tout le monde à la même règle. Un euro cotisé, ce sont les mêmes droits. Je garde un système de répartition, ce seront les mêmes droits. Et oui, ce système, ensuite, il aura un pilotage automatique. Il s'équilibrera par la date de départ. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'à l'issue de sa mise en œuvre, et donc ça ne sera pas pendant ce quinquennat, mais pendant le suivant, mais avec un régime qui sera le même pour tout le monde, et pas des avantagés, pas des petits privilégiés... Et donc, on aura retrouvé 10 milliards d'euros de déficit. Ce n'est pas moi qui le dis. Pas du tout. C'est le corps, c'est le conseil d'orientation des retraites. Non, parce qu'à ce moment-là, vous aurez un système qui sera plus juste et qui évoluera. Et oui, l'âge de départ à la retraite bougera. Mais elle bougera, seront des paramètres clairs, transparents, qui seront les mêmes pour tous. Bruno Retailleau, laissez-le vous répondre. C'est toujours, vous voyez, des décisions en demi-teinte. Non, ce n'est pas en demi-teinte. Laissez-le vous répondre. Attendez, vous avez parlé, il va. Mais on verra plus tard. Laissez-le vous parler. On verra plus tard pour la vraie réforme. Mais la vraie réforme, vous l'avez fait là, elle n'a jamais été faite, Moulin. Mais si elle a été faite, et vos amis socialistes en 2010, comme en 2000 droit, l'ont toujours combattu. Mais si aujourd'hui, vous avez un équilibre, c'est parce que l'âge de la retraite a été progressivement... Pardon de vous le dire. Vous avez parlé de la réforme de 2013, mais ça, vous avez aussi un peu d'amnésie. Et la réforme de 2013... Elle n'a rien bougé. Oui, mais elle a fait toujours la même chose. Elle n'a rien bougé. Vous, vous proposez toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est typique de la méthode, d'ailleurs, de François Fillon, Premier ministre, c'est des petites réformes. C'est-à-dire, on bouge de deux ans, on fait des petites choses. Du coup, on doit s'y reprendre tout le temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas réglé, pendant qu'il était Premier ministre, du tout, le problème de la dette et du déficit public. C'est votre grande réforme, celle que vous avez faite comme ministre. On n'a pas du tout réglé. Ah ben, moi, j'ai été ministre deux ans. Mais je n'ai pas arrêté de faire. Et je n'ai pas arrêté quand je n'étais pas d'accord de dénoncer. Écoutez, j'étais parlementaire et je n'ai pas vu. Mais oui, vous vous êtes beaucoup moqué. Je n'ai pas vu. La réforme des cas... Je voudrais vous poser une autre question. Alors, un troisième point, c'est possible. C'est que moi, je ronds, en effet... Non, les cas en Macron, non, c'est rien. Je ronds, en effet, avec la bonne vieille méthode de gauche et de droite qui consiste à faire des petites réformes d'ajustement, je dis on refonde. Et oui, on refonde les retraites. Et donc, oui, vous avez raison. Avec ce système-là, on augmentera l'âge légal. Mais vous ne refondez rien du tout. Pas dans ce quinquennat. Mais si... Vous restez de vous répondre, Emmanuel Macron. Allez-y, Bruno. Parce que je soutiendrai les régimes spéciaux que vous n'avez pas fait. Un troisième point, si vous le voulez. Je vais vous poser une autre question. Je vous ai entendu à plusieurs reprises dire je suis le candidat hors système. Mais vous ne venez pas de nulle part. Vous venez de la haute fonction publique. Vous avez fait l'ENA, d'ailleurs, bravo. Vous venez de cette noblesse d'État, si française. Bravo, d'ailleurs. Il n'y a rien à en dire. Vous avez terminé à l'inspection générale des finances, banquier d'affaires, ensuite secrétaire général adjoint à l'Élysée. Donc, vraiment, le pilotage de la politique économique, c'était vous, à l'Élysée, tout près de François Hollande. Avec les échecs que l'on connaît. Laissez-le poser sa question. Non, mais admettez que ce n'est pas vraiment le parcours d'un rebelle hors système. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que, malheureusement, dans ce système trop consanguin, très tourné vers une mondialisation heureuse, banque d'affaires, haute fonction publique, etc., eh bien, ces trajectoires-là, ces trajectoires personnelles, professionnelles, brouillent les cartes dans la mesure où c'est la France d'en haut qui regarde la mondialisation comme très heureuse et un certain nombre de décisions que vous avez pu prendre quand vous étiez ministre, en termes de politique industrielle, ont été inspirées beaucoup plus par cette logique de globalisation que d'une souveraineté économique. Je vais vous donner deux sujets et deux exemples. Sur Alcatel, grande entreprise française, Alcatel aurait pu, elle commence à se redresser, malheureusement, désormais, les 29 000 eurovets sont finlandais. Et l'État aurait pu avoir une action, une action de souveraineté économique. Ensuite, Alstom. Attendez, peut-être sur... Arnaud Bandebourg, ah non, mais je vais terminer très vite. Arnaud Bandebourg voulait faire jouer, vous savez, vous connaissez le décret pour protéger les intérêts stratégiques. Alcatel est passé sous les forces qu'on dit, évidemment, de G, d'une entreprise américaine. Vous nous aviez dit d'ailleurs qu'on aurait une parité. Non, les Américains ont eu une majorité. Vous nous aviez dit qu'il n'y aurait pas de licenciement. Il y a eu des licenciements. Donc, comme ministre, est-ce que vous approuvez, je vous ai entendu parler tout à l'heure des délocalisations et du CAC 40. Sur ces deux exemples, j'aurais pu citer la farge technique et d'autres, mais sur ces exemples-là, est-ce que vous estimez que votre action comme ministre de l'économie a été déterminante ? Alors, je vais répondre aux trois points. Le premier, vous avez raison, le rebelle du système, le balafré, c'est l'ancien Premier ministre qui est dans la vie politique depuis 35 ans. C'est lui le rebelle. Formidable. Arrêtez. Je ne prétends pas être un rebelle. Il ne le prétend pas non plus, lui. J'entends ses discours et on l'entend à longueur de temps. Le hors système, c'est vous. C'est la victime du complot du cabinet noir, etc. On connaît le truc par cœur. Il le fait à chaque fois, d'ailleurs. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais un rebelle. Mais je vais vous dire, mon parcours, je l'ai fait. On n'est pas dans la noblesse d'État. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a des concours et de la méritocratie républicaine, cher M. Rotaillot, qu'il n'y a plus... Non, non, mais attendez. Il ne faut pas tout confondre. Je suis venu à Amiens. Dans ma famille, il n'y a jamais personne qui était allé à l'ENA. Il n'y a jamais personne qui était monté à Paris. Mais vous non plus. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes déconnectés. Je ne le prétends pas. Donc, moi, je suis le fruit de quoi ? De mon travail. Mais sur les décisions. Attendez. Sur les décisions que vous avez prises sur des grandes entreprises qui sont devenues étrangères. Vous allez me laisser parler gentiment. Le premier point, moi, je suis le fruit de mon travail. Je ne suis pas de la noblesse d'État. J'ai conquis en passant des concours. Il y en a que j'ai raté, il y en a que j'ai réussi. J'ai travaillé pour le faire. Et j'en suis fier. Ce n'est pas ce que je dis. C'est précisément parce que j'ai travaillé qu'il n'y a plus de noblesse d'État. Parce qu'il y a des concours de la République. Et je l'ai quitté, moi, contrairement à beaucoup. Parce que, contrairement à d'autres, moi, j'ai su dire non. Je n'ai pas été un tireur couché. Pour une banque d'affaires. Et je trouve que c'est cette consanguinité. Malheureusement, c'est chez moi. Mais si, mais c'est pas chez vous. C'est un système. Quand je n'ai pas été d'accord avec le système politique, et c'est ce que j'ai dit, j'ai dit que je n'étais pas d'accord. J'ai monté un mouvement politique il y a un an. Personne ne l'avait fait. J'ai démissionné du gouvernement. Vous me citerez le nom beaucoup. J'entends François Fillon. Quand il dit que je n'étais pas d'accord, j'ai lu son livre. Quand vous avez vu le désastre, vous avez démissionné quelques mois. Arrêtez. Mais enfin, lui, il a été Premier ministre 5 ans. Il n'a jamais démissionné. Sur les décisions. Il n'a jamais démissionné. C'est le tireur couché. Moi, j'ai démissionné et j'ai dit non. J'ai pris ma liberté et j'ai démissionné de la fonction publique. Et j'ai démissionné de la fonction publique. Sur les décisions, c'est plus important que votre cas personnel. Non, mais pardonnez-moi, il y a trois fois. Le premier, je l'ai traité. Deuxième point, Alcatel. Eh bien, Alcatel, on a utilisé le décret intérêt étranger en France. Sur les deux cas, vous vous trompez. Nous avons utilisé, ce qui est d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César, à la fois le décret breton et le décret Montebourg. Puisque c'est Thierry Breton, le premier, qui avait mis, sous un gouvernement de droite, dans nos textes, la possibilité de s'interposer. Il a, dans les deux cas, été utilisé pour préserver nos intérêts. Alcatel n'était plus une entreprise qui était viable seule. Le sujet, on le connaît très bien. Je l'ai travaillé de près. Elle est passée en Finlande. Les 24 filles brevets sont devenus finlandais. Si vous m'autorisez à vous répondre... Perte de substances économiques françaises. Non, protection d'une entreprise qui allait au tapis. Au tapis. Elle ne pouvait pas prendre... Protection des intérêts finlandais. Non, Retailleau, vous êtes extraordinaire. Vous avez la réponse à tout. Je peux me permettre de vous répondre ayant instruit ce dossier et ayant décidé. J'ai utilisé le décret de protection des intérêts français. Je l'ai utilisé pour protéger les emplois en France. Les emplois ont été maintenus à Lagnon, à Villarceau. Allez en Bretagne. Allez expliquer aux Bretons ce qu'on aurait fait sinon. Les emplois auraient été détruits dans les 10 ans. L'entreprise ne tenait plus. Plusieurs centaines d'emplois d'Alstom. Troisième point. Est-ce qu'on peut se répondre de manière correcte ? Vous avez formulé de manière très calme vos trois questions. Je vous réponds si vous ne m'interrompez pas. Et donc sur le sujet d'Alcatel, cette décision a permis de sauver les salariés et l'entreprise. Réellement. En protégeant nos intérêts, en protégeant les emplois, en protégeant la recherche et développement en France. Avec des engagements de maintien en France, d'investissement en France et de développement de recherche et développement en France. Donc vous avez tort. La lecture industrielle que vous faites est erronée. Et à ne pas le voir, on fait des sinistres industriels. Sur le cas d'Alstom, je n'étais pas ministre, j'ai signé les derniers textes. Arnaud Montebourg s'est battu. Et il s'est battu et il a fait appliquer ces textes. Et Alstom, je vous le dis là aussi très simplement, Alstom a été sauvé par Nicolas Sarkozy, qui a restructuré la dette et l'a nationalisé. Et ensuite, une erreur a été faite. On a imposé à Alstom des actionnaires, qui sont tout à fait respectables, mais qui n'avaient pas de projet pour l'entreprise à terme, qui était l'actionnariat Bouygues, et qui n'ont pas accompagné des développements. Et l'entreprise, elle s'est retrouvée à un moment donné, là aussi, dans une impasse industrielle totale, face à des géants américains, asiatiques, qui fait qu'il n'y avait plus d'autres possibilités. Il y avait Siemens. Non, pardon de vous le dire, j'ai travaillé, Bruno Rotaillot, j'ai travaillé sur ce sujet en détail. Mais non, c'est profondément faux. Un autre mot. Il reste deux minutes. Un autre question sur autre chose. Non, non, je veux y répondre de manière très précise. J'ai instruit le dossier Siemens. Je l'ai instruit, et d'ailleurs, je dois reconnaître, mon prédécesseur aussi. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Ils n'ont pas été là. Pardon de vous le dire. Ils ont placé des Japonais qui n'étaient pas non plus au rendez-vous, qui ne préservaient pas les emplois. Les emplois, c'est contractuel, les emplois seront créés, et les emplois détruits par Ascom, ils seront remplacés sur le délai qui a été donné. J'ai rapidement écouté votre dialogue. J'ai toujours défendu les intérêts. Il vous pose une dernière question, parce que j'étais choqué. Moi, je vais vous dire. Non, non, il vous pose une dernière question. Emmanuel Macron, vous avez parlé. J'ai toujours défendu les intérêts français en tant que vous avez parlé. C'est votre technique de répandons. J'ai été choqué par votre discours à Marseille. Vous avez dit, devant des Marseillais, je vois des Arméniens, des Comoriens, des Italiens, des Tunisiens, etc. Moi, quand je m'adresse à des Français... J'ai dit, je vois des Marseillais. Quand je m'adresse à des Français... Laissez-le vous poser la question. Franchement, issus d'immigration, je ne vois, quelle que soit la couleur de leur peau, que des Français, que des citoyens français. Je pense que la rupture que vous opérez, elle n'est pas tant économique, parce qu'on aura plus de dettes avec vous, parce qu'il n'y aura pas de réforme. Je pense que la vraie rupture, c'est la rupture du pacte civique. Et malheureusement, c'est une forme de communautarisme. Et je pense que la France, ça n'est pas un archipel de communautés. Il ne faut pas renvoyer, précisément, à leur communauté d'origine, des Français qui sont issus de l'immigration. Parce qu'on ne peut pas, pas plus d'ailleurs, qu'on ne peut faire aimer la France à de jeunes Français qui s'en tiennent à l'écart, souvent, si on désigne leur pays comme ayant commis un crime contre l'humanité. Je vais vous dire, avec pas la France, elle va conquérir l'avenir. Et je la rendrai plus forte sur le plan économique. Ce sont des mots. Contrairement à ce qu'a fait le Premier ministre François Fillon, qui l'a rendu plus endetté. Mais ce sont des mots. Avec un million de chômeurs en plus. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Je suis désolé pour vous, c'est la réalité, chacun y vérifiera. La deuxième chose, je suis contre le multiculturalisme, et je l'ai toujours dit. Mais je suis pour l'intégration dans la citoyenneté. Et l'intégration, elle ne nie pas ce que chacun est. Ça n'est pas l'assimilation. Et oui, je peux vous le dire, Bruno Retailleau, avec François Fillon et vous, je ne partage pas la même vision de ce qu'est la société française d'aujourd'hui et de demain. Moi, je crois à une citoyenneté forte, fière d'elle-même et conquérante. Je crois à une société où chacun a ses droits. Je n'ai pas la même vision de la place de la femme. Je n'ai pas la même vision, en effet, des droits sociaux et sociétaux. Je ne crois pas qu'on ait besoin de retrouver la France des années 50 ou des années 60 pour conquérir le XXIe siècle. Ça, nous ne l'avons pas en commun. C'est absolument ridicule. Ce que nous n'avons pas en commun, vous avez raison. Totalement. Vous avez raison. Nous avons un grave désaccord. Nous pensons que l'idéal républicain, il ne s'attache pas à l'origine des uns ou des autres. Que l'idéal républicain, il ne renvoie pas aux communautés d'origine les Français. Quand un Français est français, l'idéal républicain, quelle que soit la couleur de peau, la religion, quelle que soit la condition sociale, c'est qu'on est français. Eh bien, j'aimerais que lorsque vous parlez aux uns et aux autres, lorsque vous vous adressez aux Français, quelle que soit leur religion, vous ayez le même rapport à la République et à la laïcité. Or, ça n'est ni le vôtre, ni celui de son client. Absolument infondé. Non, c'est une accusation en permanence vérifiée. Mais ça, on voit la gauche. On lit et relit. Mais c'est un vieux réflexe. J'ai été en désaccord avec Benoît Hamon sur ce sujet aussi. Laissez-le vous répondre. Non, mon ami, c'est pas un vieux réflexe. Laissez-le vous répondre, Emmanuel Macron. Dès lors que vous êtes dans les cordes, vous accusez celui qui est en face de vous de pire des crimes. Mais attendez, excusez-moi de vous dire. Mais bien sûr que si. Mais je suis en train de vous dire. C'est ce que vous venez de faire. Mais je ne suis en train de vous dire les faits, ce n'est pas le pire des crimes. Vous ne défendez pas la laïcité républicaine. Mais bien sûr que si. C'est vous. C'est vous. Puisque vous renvoyez les uns et les autres, finalement, à leur communauté d'origine. Mais non, pardon de vous le dire. Quand je vois des Marseillais, je ne vois pas des Comoriens, je ne vois pas des Algériens, je ne vois pas des Tunisiens. Je vois des Français. Un point. Mais c'est tout. Lisez jusqu'au bout ma citation. Mais je l'ai lu. C'est ce que j'ai dit. Mais je l'ai lu. J'ai dit, j'ai devant moi. Et vous savez que c'était la même citation en 2012. On a compris ce qu'on s'opposait. François Lande va s'arrêter là. Et donc, ce que je veux vous dire, Bruno Retailleau, c'est que moi, je crois à la citoyenneté républicaine. Je ne crois pas au rétrécissement de cette citoyenneté dans une partie de la France. Vous voulez ramener la France à une partie d'elle-même et de son histoire. C'est dit. Le dernier mot à vous. M. Retailleau, dernier mot. Et donc, oui, c'était le que vous avez prononcé. Laissez le conclure. Nous n'avons pas la même vision des gens. Allez-y. L'écrèche contre elle-même. C'est notre tradition. Dernier mot. C'est vos derniers mots. Mais je suis pour notre tradition. A la maison. C'est fini. Nous croyons à la France. Pour les traditions, à la maison. C'est fini. Nous croyons à la France. Qu'est-ce que c'est un effort de synthèse. Eh bien. C'est un effort de synthèse multisinculaire. Entre ce qu'il y a de plus singulier dans un homme ou une femme. Et de ce qu'il y a de plus universel. Dans tous les hommes et dans toutes les femmes. C'est la profession de foi. Et c'est l'idéal républicain. Emmanuel Macron. Merci Bruno Retailleau. Merci beaucoup. On se dirige maintenant vers la conclusion. Oui, c'est l'idéal républicain. C'est l'émission. C'est l'idéal républicain. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. C'est terminé. Le débat est terminé. Ça y est messieurs. Le débat est terminé. On va voir Emmanuel Macron. Merci Bruno Retailleau.